Et bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve peut-être pour le dernier ou l'avant dernier épisode, ça dépendra de la durée du chapitre 3 sur les samouraïs, donc on est à mon panache blanc, mon panache blanc, ouais. Alors on joue encore le rochi, ok, émissaire genre les shugoki sont des héros exclusivement masculins, c'est vrai que j'aurais vraiment eu du mal à imaginer l'espèce de, vous savez celui avec sa masse à deux mains là, si ça avait été une femme, vous l'imaginez un peu en grosse. Non, non, non. J'ai suivi la trace d'Apollion dans le Bourbier, je recherchais Ayou. Tiens donc, tu peux me dire où est passé Ayou ? Dans ton cul ! Tiens d'ailleurs, vite fait. Ouais, 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 ok. J'espère qu'Ayou est en vie. Mais on le sait, quelle envie, oh. Oh, yolo, je sprint à l'objectif, moi. C'est pas comme si on galérait pour l'instant en soi. En tiens, gros. Non, non, non. Ah ! C'était un corps viking. Le combat n'est pas fini. C'est mort ! On tape un sprint ! On tape un sprint ! Ces vikings méritent une bonne leçon. Oh mon vikings ! Mais arrêtez de me cogner bordel ! Arrête le cul qu'on me cogne ! Oh mon vikings, vous êtes allé beaucoup trop loin ! Comme hier ! Ok ! Regarde ! F**k ! F**k ! Allez salut ! Non on pourra pas voir le renfort ici. Viens de là ! Voilà ! Bim ! Oh la b*** ! Tiens ! Tiens ! Scheisse ! Aïe ! Aïe ! Je veux plus rien ! Je veux plus rien ! Bon ! Pourquoi pas ! Que ça leur serve d'avertissement ! Où est votre butin sauvage ? Ouais ! Bande de sauvages ! Quoi ? T'as du mal hein ! Mal hein ! J'avoue j'ai du mal aussi ! J'arrive avec les pétards ! Oh mon merde ! Viens ! Voilà ! Salut ! Quelle est la voix des guerriers ? Ouais ! Bushido ma gueule ! Il y a beaucoup d'Odemion morts par ici. J'avais une guerre civile à stopper. Comme quoi l'empereur se trompait sur ton compte ? Ils ont de la suite dans les idées. En effet. Protège les quais. On se retrouve là. Elle m'a dit protège les quais. C'est si facile. Ouais ! Protège les quais. Regarde y'a un ennemi sur les quais. J'espérais rattraper les vikings avant qu'ils n'emportent leur butin. Hé ! Méchant viking ! Aïe aïe. Regarde ce que j'ai en fait de votre viking ! F**k ! Non, merde ! Non mais, tu vas me laisser mettre un coup ? Mais c'est une blague, là ! J'en ai marre de... J'en ai marre de, sérieux ! J'en ai marre ! Bon, Jumbo, occupe-toi lui ! Tiens ! Je hais les vikings. Des archers ! Contre-ordre. Pour l'heure, il y a plus urgent. C'est Juro ! Apollyon lui a laissé le palais. Il faudra plus qu'un palais pour nous gouverner. Il est temps de destituer le prétendant au trône impérial. Il a pas duré longtemps, ce chapitre, hein ? Il a pas duré longtemps, ce chapitre, hein ? Il était court ! Pas comme ma bite. Ouuuuh ! Et ouais, et ouais. A peine un mois plus tard, Ayu marchait sur le palais impérial à la tête de sa nouvelle armée. Il ne restait plus alors que deux démiots, elle et séjouraux. Mais le cours de l'histoire était entre les mains de l'Orochi. J'espère quand même qu'il y a six missions, hein, dans Unité. Enfin, dans Unité, qu'est-ce que je raconte ? Dans chapitre 3, parce que s'il y en a pas six, euh... C'est un peu la carotte, j'ai envie de vous dire ! La grosse carotte, comme on les aime ! Mon précieux, ils me l'ont volé ! Mon précieux... Mon précieux Zanus ! Le palais impérial. Une forteresse dans une forteresse. C'est Juro ! Notre peuple saigne ! Déposez les armes ! Faut en finir ! Prosterne-toi ! C'est Juro ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux. Il nous fallait seulement une entrée. Je n'étais pas entrée dans le palais depuis trois ans. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Ouais, en gros, c'est le petit bonheur à la chance pour savoir où il faut aller quoi ! Ces Juro avaient accepté mon offre et le trône. Sa garde comptait une bonne cinquantaine des plus grands guerriers samouraïs. Le triomphe, le papier contre l'acier. Oh ! Faut peut-être déconner à un moment, moi aussi je peux faire ça tout seul ! Et hop ! Terminé ! Dans la go-gore ! Dans la go-gore ! Je pense qu'on aime ça ! Les guerriers de ces Juro ! Au samouraï ! Mais j'aurais sans endurance ! Ouh ! Il faut aller où là ? Par là ! C'est très joli ! Désolé ! Oh ! La cité des samouraïs, ce Juro avait avec lui les meilleurs guerriers. Cette force nous serait utile. On a trouvé de l'acier ! Oh putain ! Oh et moi je te roche dans le tas quoi ! Oh putain ! Allez ! Tu veux bien attaquer un peu ? Euh ouais ! Je peux voler à droite pour le droit. Les box ont bugué ! Les box ont bugué ! Ils sont à l'intérieur ! Ils nous ont presque un peu ! Ils étaient déjà un peu ! Ils sont à l'intérieur ! Ils sont à l'intérieur ! NON BORDER ! Oh j'ai creulé Putain J'entends les guerriers de ces juros Les impas les gros Putain ils sont super durs à flinguer quoi Je les entends Ouiiii L'empereur a des goûts de luxe Notre armée est de l'autre côté Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée On va devoir forcer l'éléphant Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail J'avais un éléphant On a pas eu sûr Attention ! On a pas eu sûr On a pas eu sûr Non Non C'est plus on est génére Réponse ! Merci Il faut qu'on ouvre ce portail Oh ouais ça je suis un bon éléphant C'est complètement fou Vous n'avez aucune chance Lâchez vos armes Trouvez ces juros Trouvez ces juros Rien ne nous arrêtera Trouvez ces juros Parce que c'est juré Et Oh Plague de merde ! Trouvez l'heure des miaux Trouvez l'heure des miaux Trouvez ces juros Moi je vais nettoyer C'est ce que je fais de mieux Je vais nettoyer j'aime bien Le gros De toute façon A tous les coups Il va mourir Pas de juros D'ailleurs Die bitch ! Allez ! Faut avancer ! C'est ma pantola Je suis en train de couper des gorges Il y avait trop de morts Nous devions trouver ces juros Nan nan fallait pas la porte ! Y'a quelque chose là-bas ! Bonjour Bonjour Petit Archie commentez-vous ? Ouh elles sont en combat ça ! La sang ! Tant de sang avait coulé Pourtant Oh putain de sang Vous n'étions pas démons ! Montre toi ! Merci ! J'ai de ces temps là ! Et cela leur sert d'avertissement ! Mais putain mais arrête de me cogner ! Sérieux ! Tue-moi ! Vas-y donc ! Qu'attends-tu ? J'entrerai dans l'histoire Comme le plus fort ! Comme le plus fort d'entre nous ! Ces guerriers ne suivront personne d'autre ! Tu sombreras dans l'oubli Tu sombreras dans l'oubli Le champion impérial va te vaincre Le champion impérial Moisi dans un cachou à l'autre bout de la ville C'est toi ! Le champion ! C'est un traître ! Un héros plutôt ! Et non ! Et non ! Si on fait du 1v3 je suis pas d'accord ! Ces Juro étaient l'un de nos plus grands guerriers Moi ! J'avais passé 3 ans à croupir dans un cachot ! Tiens ! BOUF ! Oh putain ! Tu n'as rien d'un champion ! Non bon ? Mais toi tu n'es clairement pas le meilleur guerrier au monde ! Oh putain ! Il fait des fins cet enculé en fait ! Oh le salaud ! Qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons besoin de commandants Tu me déshonores Aide-nous Tu es un grand guerrier Je refuse de vous servir Alors tue-moi Prends ma place Prends ma place Commande nos armées Tu es folle ! Notre ennemi est Apollyon Passez Juro Je refuse de me battre pour le comte de la Légion Prends ma place Le champion impérial De nouveau à la tête de nos armées Je pars pour Ashfeld C'est là qu'est notre ennemi Avant de conduire l'armée d'Ayu en Ashfeld Le champion impérial devait d'abord repérer les lieux Et trouver comment parvenir sans encombre à ma forteresse Mais Ashfeld a bien changé Le champion impérial ma gueule Le champion impérial Si ça c'est pas le meilleur Mais tu croupis dans un cachot Nan je suis là Tu vois bien j'ai une grosse paire de boobs On le voit pas trop sous l'armure mais j'ai une grosse paire de boobs Apollyon avait témoigné la même générosité envers son peuple qu'envers le nôtre Pour comprendre ce qui se passait en Ashfeld Il fallait partir en exploration Oh l'exploration dans un jeu qui n'est absolument pas fait pour ça, génial Moi, qui ne peux pas pour ça ? Une fois que j'en ai, c'est un jeu qui a été pour le temps J'ai pas fait le temps J'ai pas fait le temps J'ai pas fait le temps mais die bitch bordel oh ouais une terre sans foi ni loi la terre de la guerre quoi un peu ce qu'elle voulait elle a réussi coucher tête coucher je devais trouver momiji et terminer notre reconnaissance non les idées c'était ma bite d'aise Ouais, c'est brin Du coup comment on voit là-bas ? Hop, c'est pas là en fait Le petit chemin là-bas Voilà Où a-t-elle bien pu passer ? On peut pas passer entre deux trucs, mais sérieux Ce château est vraiment sinistre Ce château de la mort Ouais, c'est l'instant souris C'était meilleur à mes souvenirs Notre reconnaissance discrète paraissait bien compromise Pas grave, une arbalète et une souris, je pense que ça irait C'est vrai L'archer 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 Deux cendres Mais putain, moi ce que je veux savoir Qu'est-ce qu'elle est devenue la chevalière là ? La sentinelle Elle avait l'air classe la sentinelle Blague La maraudeur, elle a des chevaliers J'ai l'impression qu'ils sont hires T'as raison qu'ils sont hires ? Ouais nan, t'as vu japonaises Je sais très bien que le salariman japonais a une résistance plus 15 à l'alcool t'as espéré bitch non mais on a combien là saluuut quic son tour maintenant voilà t'inquiète j'suis un pro du katana moi 25 ans d'expérience Lucette tu vois Izzy QUOI oh excuse moi je vais juste me charger des petits pélots à la con parce que toi de toute façon t'es immortel donc tu triches il y en a encore d'autres oh oui oh oui je regrette presque la prison désorganisé j'ai vu une sentinelle et un groupe de chevaliers qui quittait la forteresse on devrait les suivre les frontières d'apolion étaient ouvertes mais par qui la sentinelle la sentinelle bien sûr la la sentinelle bien sûr celle la vraie héroïne du jeu celle qui a permis aux Orochi de gagner la guerre je suis sûr cette femme est partout protéger et servir les innocents je la connais la sentinelle la sentinelle en sont-ils capables on ferait mieux d'y aller pourquoi il était temps de partir juste partir ou bien ou bien allez go allez go et cours ah on va peut-être prendre ça à bannir pour qu'elle puisse régénérer un peu de vie ça va ça va va on on non on on Ah t'inquiète, j'en ai le temps. De toute façon, je pense pas qu'on arrivera dans les chapitres aujourd'hui. Je vais être qui madame ? Rassurez-moi, vous êtes pas la vraie sentinelle. Ne pensez même pas la toucher ! C'est ma propriété, la propriété du futur empereur. Je pense que c'est bon. Tu vois ? Rien de méchant. Nous ne sommes pas ton ennemi, champion. Vous avez exécuté la famille impériale. Nous avons quitté l'Obsidienne. Non. Ce combat est le mien. Tu me déçoives, Fabian. Je te voyais autrement. Qu'est-ce que c'est terrible ? C'est terrible. Stop tricher, là ! Tiens, moi, si je peux jouer à la triche. Oh putain. Oh, j'ai gagné deux petits tests. Oh, j'ai gagné deux petits tests. J'avais raison. Tu es bien le champion impérial. Ton armée a le champ libre, jusqu'à la forteresse d'Obsidienne. Bonne chance. J'avais pu jauger cette sentinelle. Quand on croise le fer avec quelqu'un, on connaît sa vraie valeur. Les pillards vikings sont partout. Nos propres légions se livrent une guerre interne. Et voilà que le champion impérial frappe à ma porte avec son armée. Ce jour est celui des loups. Ah, ça veut dire qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Ah, ah ! Bon ! Ben moi, je vais m'arrêter là. Ben oui, parce que je suis un salaud. Ce sera pour prochain épisode, l'ending. Sur ce, je vais vous laisser ici, loup. Besoin de vous ! Besoin de Kenroll ! N'oubliez pas d'avoir là ! Ouiiiiiii ! Attitude ! Avec la troopersyun Rich Couun pizzas... Kwong сам COME朝 zur Union Je vous laisse ! Je fais leaient tous partout aujourd'hui. A la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ciao, bye , body body ! Et que la mode peut absolument être avec vous ! PEï sûle !